L'Égypte va taper le Maroc, parce que l'Égypte a vraiment un football aussi bien et il joue aussi très bien. Nous le connaissons très bien, tout d'autres Égyptes ici en Afrique, ils font un football. D'abord, à leurs titres qui sont déjà, à 7, nous sommes en train de voir l'Égypte battre le Maroc. Mais ça ne nous, nous les Kamounais, ça ne nous arrange pas. Mais si c'est quoi arriver que Dieu le fait, le Maroc le tape, ça prend un autre avantage. Le Maroc va gagner 1-0, parce que je pense que le Maroc est le plus adhéré et le plus technique par rapport à l'Égypte en ce moment. Oui, moi je pense que l'Égypte va gagner 2-1, parce que là déjà, nous, notre qualification, on a pris ça ce soir, on a arraché notre qualification, donc maintenant on prie pour l'Égypte là. C'est l'Égypte qui va gagner parce que c'est une bonne équipe qui joue autant ou plus. Il y a des bons joueurs, à l'exemple de Mohamed Salah qui peut faire des talents et puis autres, nous sommes contre ici. Et je pense que l'Égypte va gagner 2-1, parce qu'il y a des bons joueurs, pour mettre Salah, et je pense que l'Égypte va gagner 2-1. Non, je pense que l'Égypte va gagner 3-1. Pourquoi tu penses que l'Égypte va gagner ? Parce que la façon dont l'Égypte est joueur, ce n'est pas comme l'Égypte, l'Égypte est joueur, ils sont joueurs en football, donc je pense que l'Égypte va gagner 3-1. Donc je suis heureux pour l'Égypte, je suis heureux pour l'Égypte. Oui, je les ai soutenu, mais en Morocco, je ne les ai soutenu. Merci, merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501